Toute cette semaine, c'est Sébastien, le chef de l'Arcus à Ars sur Moselle, qui nous accueille. On s'occupe de la quatrième recette de cette semaine. Il est parti, comme vous pouvez le voir, sur un suprême de poulet, qu'on va travailler avec des pieds de mouton et également un petit chou frisé. Je vois qu'il y a également un petit peu de lard. Une petite compotée de chou au lard, une sauce aux pieds de mouton. On va faire une double cuisson sur notre suprême, donc basse température et rôti. On va se régaler en tout cas. On espère. Donc là, c'est bon, on les met en cuisson. Voilà, donc j'ai juste assaisonné. Un petit peu de sel. Un peu de sel. Un peu de poivre. Un petit peu de poivre. Et un filet d'huile d'olive. D'accord. Et ensuite, donc vapeur. C'est ça. Tu m'as dit 18 minutes. Voilà, à 68 degrés. À 68 degrés. OK. C'est parti. Il y a déjà beaucoup de vapeur. Donc 18 minutes, ce qui nous permet, nous, de nous occuper de notre chou. On va s'occuper de la cuisson. Et puis de la sauce, enfin de tout ce qui est à faire. Exactement. Donc on va préparer les champignons. Oui. Donc là, on va simplement... Ils ont déjà été nettoyés. Donc tu les coupes après. Voilà. Donc là, on est sur du pied de mouton. Voilà, tout à fait. Donc c'est de saison. Oui. Donc là, on va déjà les pré-cuire. Donc on va sortir l'eau de cuisson, enfin l'eau de végétation du champignon. D'accord. On va les cuire à l'étouffée avec un fond d'eau et du sel. Et après, on pourra s'en servir pour les poêler et réaliser notre sauce. On va juste mettre un peu de gros sel dedans. Et ensuite, je mets sur combien ? Ouais, sur trois. Trois ? OK. Donc là, l'idée, c'est simplement de faire ressortir l'eau de végétation. Voilà, c'est ça. Donc là, pour éviter qu'il colle, on va mettre un fond d'eau. Là, on va déjà préparer pour la compotée de choux. Oui. Donc du lard, des fines tranches de lard. Ça, on trouve... Que tu vas couper pour faire des petits lardons. Exactement, tout simplement. On pourrait déjà prendre des lardons. C'est suffisant. Super. Donc là, c'est bon les champignons ? Voilà, les champignons sont cuits. Donc hop, on retire ça. Et le jus de cuisson, du coup, tu le gardes ? Voilà, le jus de cuisson, c'est lui qui va nous servir à faire la sauce. Donc là, on va bien le garder précieusement. Donc là, pour la sauce, c'est tout simple. On va démarrer assez fort. Oui. Avec un petit peu de l'huile de tournesol. Un petit peu de beurre dès le départ. Et ensuite, donc là, hop, tu plonges tes champignons. On a une petite noisette de beurre. Voilà. On va rajouter un petit peu d'échannote. Voilà, une demi-cuillerée. Super. De l'échannote qu'on a assisées au préalable. Ensuite... On va déglacer avec un tout petit peu de vin blanc. D'accord. Hop. On va bien le réduire, ça va aller assez vite. Tout de suite, on va mettre notre jus de champignons. Et là, on va pouvoir crémer. Crémer. Et là, on crème. Voilà, directement. Jusqu'à hauteur. Et là, maintenant, on va pouvoir laisser réduire un petit peu notre crème. Donc, on laisse réduire. Donc, on a réservé les champignons et la sauce champignons de côté. Elle va tranquillement réduire. Et on va s'occuper de notre petite embeurrée de chou. Voilà, c'est ça. Embeurrée de compotée. Donc, on va démarrer au beurre. Oui. Chalottes cibées. On ajoute ensuite le neuf là. Et donc, on va tout de suite mettre notre chou. Tu veux que je mélange un peu ? Oui, on peut mélanger un petit coup. On va pouvoir mettre la crème. D'accord, tu vas crémer un peu. Voilà, on va crémer jusqu'à mi-hauteur. Et là, on va laisser compoter. Tout doucement, voilà. Alors, on va mettre du bouillon de légumes également. Voilà. Et là, on laisse compoter. Tout à fait. Donc là, la viande, c'est bon. On a fait notre première cuisson à la vapeur. Exactement. Et on va les faire revenir pour leur donner une belle coloration. Exactement. Donc là, on a fait chauffer une poêle. Donc, un petit peu de matière grasse. Une matière grasse neutre. Oui. L'idée, c'est de saisir et d'avoir vraiment côté peau pour avoir quelque chose de bien, bien croustillant, quoi. Et puis après, la cuisson est déjà pas mal. C'est vraiment lui donner juste la belle coloration qui va bien. Exactement. Donc, on ajoute également un petit peu de beurre pour nourrir. Une petite noisette de beurre. Et puis là, on a quasiment terminé. Enfin, tout est bon. On va dresser dans la coulée. On va goûter. On va pouvoir dresser, voilà. Donc, dans un emporte-pièce, on met notre petite compotée de choux. Ça, ça fait vraiment mois de février, tu vois. Oui, c'est très hiver, quoi. Oui, mais c'est bien qu'on est en hiver. On est dedans. Donc, oui. On est raccord. Mais pas trop mal. Ensuite. Les petits moutons. Oui, notre petite sauce avec nos champignons. Super. Wow. On peut voir qu'on a une super cuisson sur la volaille. Top. Bon, eh bien, on va goûter. Allez. Allez, c'est parti, on goûte. Parti. En tout cas, la cuisson, elle a l'air tip-top. Franchement, du chou, des lardons, de la crème, c'est bon, quoi. C'est de saison. Ah, ouais, ouais. Non, non, c'est gourmand, c'est trop bon. C'est rassurant. En plus, effectivement, alors, bon, on est quand même sur une belle volaille, déjà, à la base. Sur un beau produit, on le sent. Et c'est vrai que la cuisson basse température, tout de suite, c'est pas sec. Oui. Enfin, c'est extra, quoi. Franchement, c'est vraiment top. Et puis, pour le reste, c'est simple, c'est efficace, et puis ça fonctionne, quoi. Enfin, franchement, comme beaucoup de Tercelle, finalement, c'est… Ça fait plaisir à tout le monde. Sébastien, ouais. C'est fédérateur. Super. On va terminer avec un dessert, on fait quoi ? Ouais, on va faire un coulant au chocolat. Donc, encore une fois, très traditionnel, mais… Bon, bah, tu me fais vraiment plaisir. Mais… Mais… Sous-titrage ST' 501